une initiative récente de la CGT, la FSU, Solidaires, le SNES, la Confédération Paysanne, le Parti Communiste, le Parti de Gauche, Ensemble, notre association France Paysine Solidarité, le MRAP, le Mouvement contre le Racisme pour l'Amitié entre les Peuples, le Mouvement de la Paix et une autre Voix Juive, que certainement d'autres organisations nous rejoindront. C'est une initiative récente, mais c'est quelque chose quand même de très nouveau qu'au niveau national. Ça se faisait jusqu'à présent beaucoup au niveau local. Je me rends bien compte de la dynamique qu'il y a ici, et c'est vraiment formidable d'être dans cette ambiance aujourd'hui. Et au niveau national, je crois qu'il y avait une certaine timidité au niveau des grandes organisations. Aujourd'hui, on en sort, on en sort par cette initiative, par ce communiqué. Et la base pour se rejoindre, la base pour se rassembler, c'est de dire qu'il y a le droit, la justice a passé. Le tribunal d'application des peines a dit que Georges Ibrahim Abdallah devait être libéré. Il est toujours en prison, ce n'est pas possible. Nous faisons évidemment l'analyse que tous nous faisons autour. Ici, je ne vais pas vous l'apprendre, les interventions politiques d'Israël et des Etats-Unis, les pressions pour que le gouvernement français ne donne pas l'ordre d'expulsion qui permettait à Georges Ibrahim Abdallah d'être libéré. Et donc pour nous, la situation est extrêmement claire. Il y a un déni de droit. Georges Ibrahim Abdallah est toujours en prison. Et il y a un seul responsable, c'est l'exécutif français. C'est-à-dire que la question maintenant, elle est entre les mains du président de la République, de la première ministre, du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. Ils doivent s'engager sur cet ordre d'expulsion pour qu'enfin, on puisse saisir à nouveau le tribunal d'application des peines et que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré. Et l'exigence que nous portons, parce que nous sentons une formidable dynamique, l'exigence que nous portons, c'est que l'on n'attend pas encore. Ça fait dix ans que le tribunal d'application des peines s'est prononcé en 2012 et il s'était déjà prononcé en 2003. On ne va pas encore entendre dix ans de plus. C'est cette année que nous voulons que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré. Et sur la base qui rassemble le plus, c'est celle du droit. Je voudrais aussi m'exprimer, puisque je suis président de l'association France-Palestine Solidarité, pour saluer la solidarité de Georges Ibrahim Abdallah avec le peuple palestinien. Lui-même se dit palestinien d'adoption. Il a initié son parcours militant dans la solidarité avec la Palestine au Liban, avec les palestiniens réfugiés au Liban. Et qu'elle est le plus grand symbole du lien entre les luttes que la situation des prisonniers politiques palestiniens. 4500 prisonniers, 800 détentions administratives, 400 enfants. Il y a quelques jours, s'est terminée une grève de la faim de 30 prisonniers politiques palestiniens, dont Salah Amouri, Georges Ibrahim Abdallah s'y est joint. C'est un acte formidable de solidarité. Et puis 20 autres prisonniers palestiniens s'y étaient joints. Ils arrachent point par point à l'administration pénitentiaire israélienne quelques droits. Dans une situation de déni des droits, ils ont un courage formidable qu'on veut saluer. Évidemment que la situation en Palestine n'est pas que celle des prisonniers. Elle est dramatique. Beaucoup l'ont déjà rappelé. Aujourd'hui, effectivement, la pelouse, le camp de réfugiés palestiniens de Jérusalem sont en état de siège. Il y a une situation terrible aussi autour de la récolte des olives. Cette récolte qui doit être un moment de fête pour les paysans palestiniens tourne au cauchemar parce qu'ils sont attaqués tout le temps par les colons armés. Donc je veux rendre hommage à tous les palestiniens. Je veux rendre hommage à ceux qui ont choisi effectivement la lutte armée. C'est un courage extraordinaire. Je veux rendre hommage à ceux qui ont choisi la lutte non armée. Nous en les connaissons. Ils font un travail de terrain absolument extraordinaire. En se déplaçant partout en soutien aux commissions paysannes qui soutiennent la récolte des olives. Ils ont attaqué de manière sauvage par les colons israéliens jusqu'à d'ailleurs, il y a deux jours, une jeune israélienne, une militante israélienne, il n'y en a pas beaucoup qui les soutenaient, s'est fait prendre un coup de couteau par un colon israélien. Donc nous admirons le courage, la ténacité dans tous les domaines du peuple palestinien. Trop long ? Non, non. Nous admirons leur courage, leur ténacité. Je dis simplement, ce n'est pas à nous de choisir leur mode de lutte. Je termine en disant que nous luttons, oui, pour que cesse ce régime d'apartheid. C'est entre les mains. Les palestiniens nous disent tous, nous sommes victimes de ce crime contre l'humanité qu'est le régime d'apartheid. Ce régime d'apartheid, nous le combattons dans toutes ses dimensions, y compris la colonisation. Et c'est dans ce sens-là que nous vous appelons à signer très très nombreux l'initiative citoyenne européenne Stop Colony. Vous prenez votre téléphone portable, vous tapez stopcolony.fr, vous signez, c'est très simple. Il faut qu'on soit un million. Voilà, je m'arrête là, je dis un petit mot pour les prisonniers, j'ai oublié les enfants. Mardi, il y a une pétition qui va être remise à l'Elysée de 35 000 signatures pour la libération des enfants prisonniers palestiniens. Ils sont 400 et donc nous sommes là tous pour la libération de Georges-Ibrahim Abdallah et c'est cette année. Merci, la lutte, la lutte en paix ! Lutte notre palestinien, la lutte, la lutte en paix !